Merci, monsieur le modérateur, de nous donner la parole. D'entrée de jeu, je vous ai remercié déjà monsieur le ministre de la Génie d'Education Civique, qui a bien voulu permettre que ce webinaire puisse se tenir, et bien également à tous les organisateurs. Comme l'a dit monsieur le modérateur, je suis monsieur Yéthé Binfankan-Joseph Harfait, facilitateur OMS dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, et par ailleurs membre de l'équipe d'intervention et d'investigation rapide en matière de lutte contre les épidémies et la pandémie dans la région du centre. D'entrée de jeu, je voudrais déjà remercier le docteur Essiken et monsieur Adongo, qui ont bien voulu déjà dérouler l'usage des médias sociaux, l'utilisation notamment dans le cadre de la rumeur, les fake news. La présentation que nous allons faire maintenant va porter sur la communication des risques et l'engagement communautaire. Le cadre de la COVID-19 qui sévit dans le monde, et notamment dans notre pays aujourd'hui. Quand nous parlons de communication des risques, il s'agit de quoi concrètement ? Il faudrait d'entre eux juste signifier que lorsqu'il y a risque, notamment COVID-19 au Cameroun, il y a une seule personne qui est habilitée à communiquer là-dessus. C'est le ministre de la Santé publique. Vous ne pouvez pas vouloir du poisson et aller par exemple chez le boucher. On est d'accord que la seule personne habilitée à donner la bonne information, c'est le ministère de la Santé publique, je précise. Tout jeune, toute personne ne devrait pas se lever et commencer à communiquer, à faire une communication de risque lorsque nous sommes en situation de crise. La présentation aura cinq parties, notamment la perception de la communauté, la communication de risque en elle-même, l'engagement communautaire, le risque et le rôle des acteurs et les points de résistance. La perception de la communauté, il faut le dire, la communauté est guidée par la méfiance. Pourquoi la méfiance ? On va se rendre compte que les populations, la communauté se dit, les autorités ne peuvent pas gérer la situation. On nous cache quelque chose à travers le vaccin, parce qu'aujourd'hui, pour l'immunité collective, on nous conseille de se vacciner. Il y a la peur, beaucoup de personnes, la communauté également, qui nous disent que le COVID tue tout le monde. Ils ont mis quelque chose dans le vaccin, dès qu'on va s'injecter, on va mourir. Même les cachet-nés, là, on met des particules à l'intérieur, ça va donner d'autres maladies. À l'hôpital, ils ne s'occupent pas bien des gens, ils peuvent nous tuer, on n'utilise pas les masques. Il manque une solution hydroacolique. Nous parlons comme ça de la perception de la communauté, alors des personnes en général. Il y a la suspicion. Pourquoi ils nous demandent de faire la quarantaine, par exemple, lorsqu'on est une personne positive ? Pourquoi les médecins n'avaient pas informé les gens des licences de la COVID avant ? Est-ce que les infirmiers et les médecins nous disent toujours la vérité ? Pourquoi le traitement de la COVID-19 est gratuit ? Parce qu'on se dit, mais écoutez, c'est gratuit, rien n'est gratuit au Cameroun. Si on nous donne, si on nous y est venu pour ça gratuitement, il y a quelque chose qui se cache forcément derrière. Pourquoi chercher à prélever les gens ? Et alors, pourquoi changer nos maux de vie ? Pourquoi marcher dans la vie ? Ça veut dire qu'il n'y a toute bonne personne, pourquoi porter le masque se lâche ? Il y a les fausses croyances. Ça, il faut le dire. La chaleur tue le virus. On parle d'autres, on parle de goutes bléthéras. Il y a des potions, on va dire, au village, tu bois ça 4-5 fois par jour. Ce qui est su, c'est quand on n'aura plus le virus. La COVID-19, ne tue pas les noirs. C'est chez les blancs, regardez les informations. On vous dit que non, chez eux, là, ils meurent plus. On va dire, là, alors, on verra, mélanger, je ne sais plus à quel jus. Tu peux tuer la COVID, guérir de la COVID. Il y a aussi le rejet qu'il faut noter. Je ne veux pas savoir. Je ne veux même pas y croire. Je ne veux même pas accepter. On n'a pas de l'argent. Il y a notamment aussi la violence. Il faut le dire, on l'a remarqué. Il y a la violence. La menace sur les personnels de santé, ça, c'est courant. Ce sont des menaces, beaucoup plus on a, monsieur le psychologue. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer un personnel de santé à qui un cas puisse l'agresser verbalement. Il y a la menace sur les autorités, bien évidemment. Slash. La communication de risque, c'est quoi une crise ? Une crise peut naître lorsqu'un incident est insuffisamment pris en charge par un professionnel de santé, ou par un homme politique, ou encore par une tierce personne qui n'a pas la capacité de la gérer. Slash. Nous allons parler, nous allons dire ici que la communication sur les risques est une composante essentielle d'une rédaction efficace aux urgences de santé publique. Nous parlons de urgences de santé publique, c'est beaucoup plus parce que nous sommes dans le cas de la COVID-19. Slash. La communication sur les risques fait référence à un échange d'informations. Quand nous parlons de communication sur les risques, c'est un échange d'informations en temps réel, de conseils, d'opinions entre les experts, les officiels et la population qui fait face à une menace à propos de sa survie, sa santé ou son bien-être social et économique. Les dents essentielles pour les populations, alors pour les individus ou les personnes que nous sommes, d'être informés sur tous les risques qui perdent sur notre santé afin de pouvoir prendre des décisions éclairées pour réduire les risques de menaces ou des actions de protection telles que lors des épidémies ou les pandémies. Slash. Au centre de la communication de risque, vous avez notamment ce que nous allons appeler la confiance parce que s'il n'y a pas une confiance entre les personnes de santé, les autorités publiques et la communauté tout entière ou le médecin, il y aura ce, comment je vais dire, il y aura cette mésentente. Et on va se lancer dans ce qu'on appelle la rumeur, les fake news dont on parlait de M. Adjongo tout à l'heure. Alors, lorsqu'on parle de confiance, il faut planifier. Et lorsqu'on planifie, dans toute l'égure, il y a ce qu'on appelle la transparence. Il faut faire des annonces sur le risque réel ou potentiel. Il faut une coordination de la communication publique, l'écoute par une communication bidirectionnelle et enfin, la sélection de canaux efficaces et influenceurs de confiance. Et là, dans mes prédécesseurs tout à l'heure, on parlait des différents canaux. Vous avez Twitter, WhatsApp, Facebook. Il y a des influenceurs de confiance qui peuvent passer la bonne information Slash à propos de, dans la communication de risque. Il faut noter que lorsqu'on met la population en confiance, lorsqu'on a une éducation à la santé en relation avec les parties prenantes, qu'on a fait des précautions, la gestion de l'indignation, on va se rendre compte que le danger devient faible. Lorsqu'on a plutôt l'indignation, la peur et des réactions émotionnelles, et qu'on ne prend pas encore la partie, il est possible que le danger devienne très important Slash. Les parties prenantes, généralement, dans une communication de risque, vous allez vous rendre compte qu'on a généralement quatre parties prenantes, notamment ce que nous allons appeler ici des résistants actifs. Il y a des personnes qui sont strictes, qui vont vous dire que cette histoire-là, nous, COVID-19, on ne lui croit pas, on ne fait rien. On ne porte pas le masque, on ne se vaccine pas, on ne respecte pas les mesures barrières. Vous aurez des supporters actifs ou alors des champions qui vont dire ça, nous, on va respecter les mesures barrières, on va porter les masques, on va se vacciner, on va respecter la distanciation sociale. Là, nous avons des champions, des supporters actifs. Nous allons parler ici des résistants passifs. Les résistants passifs sont des personnes qui savent qu'ils ne vont pas respecter les mesures barrières, ils ne vont rien faire. Ils ne s'abstiennent, ils ne disent rien, notamment le soutien sur l'ancien. Il faut analyser les risques à différents niveaux, notamment au niveau individuel, au niveau de la famille, au niveau de l'environnement. Au niveau individuel, il faut prendre en compte la langue, la personnalité, les capacités cognitives, les habiletés sociales, le comportement de risque, le sexe même, le tempérament. Pour la famille, vous allez noter qu'il y a des familles, il y a la séparation de la famille, il y a les structures, il y a la communication, il y a des situations socio-économiques. Et l'environnement, on aura un divers niveau, notamment la discrimination, les activités sociales, les liens avec les camarades, le logement, l'environnement scolaire, le soutien communautaire et le voisinage. Comme nous l'avons dit précédemment, la confiance au centre de notre communication, nous avons la perception aussi, et nous avons l'empathie. Il faut souvent se mettre à la place de l'autre pour comprendre quelles sont ses réactions, quelles sont ses façons de penser, nous allons essayer d'entendre dire que, lorsque nous parlons de la perception, la perception est ancrée dans l'inconscient, dans l'inconscient, le subconscient, souvent illogique, influencé par la culture, modifié par les émotions, pas toujours exprimé verbalement. C'est ça qui est le manifeste de notre comportement. Alors, vous allez observer cette image. Quand on observe l'image, vous allez voir, pour ceux qui sont connectés, je ne sais pas s'ils perçoivent, ils voient l'image, voilà. On va se rendre compte qu'il y a deux personnes avec un chiffre au son. De par la position, chacun a un chiffre. Il y a d'aucuns qui voient 6, d'autres voient 9. Qui a donc finalement raison? Slash, alors, c'est la même chose pour la deuxième figure, Slash, pour la troisième figure également. Vous allez vous rendre compte, il y en a quelqu'un qui voit 3, qui compte 3, on va dire quoi, 3 bâtons au sol, et l'autre, 4. S'il y en a pour la seconde image, Slash, on va passer le Slash. Bien. Au niveau de la perception, la croyance, la rumeur, la désinformation, nous l'en disons tantôt, il y a l'individu et la communauté au sein de toute action. Et tout autour gravitent les structures politiques, administratives, la communication publique et les médias, la croyance culturelle, les religions, les pratiques traditionnels, l'appartenance sociale, notamment les jeunes ou les femmes, Slash. Au niveau de la communication des risques, nous avons des principes, et face à ces principes, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des astuces. Comme premier principe, nous avons la perception du risque qui est subjective. Cette perception étant subjective, comme astuce, il faut être dit, confiance. Lorsque vous avez un deuxième principe, comme la communication des risques, elle n'est pas intuitive. Alors, il faut commencer où ils sont, par là où vous êtes, parce que vous allez voir encore en communauté, nous n'avons pas le même niveau d'information. Commencez là où celui dont vous voulez sensibiliser, alors vous voulez de la bonne information, c'est déjà. Commencez par là où vous savez déjà. Il est important de noter que pour une approche stratégique, on peut atteindre le public rapidement. Et là, il faut reconnaître qu'il y a une incertitude en communauté. Dès lors, nous l'avons si bien dit, il faut pouvoir instaurer et maintenir la confiance. C'est très fondamental, c'est la clé. Parce que lorsqu'il n'y a pas la confiance en matière de communication, ça va poser des problèmes. Il va en découler des rumeurs, des fake news, du mensonge même, tout ce qui va avec. Donc, grâce à la confiance, les conseils relatifs à la santé publique dispensés lors des urgences seront pris au sérieux. Nous avons la confiance et la perception du public. Dans cette confiance et la perception du public, nous avons les gestionnaires. Les gestionnaires, ce sont ceux qui traitent de cette information, qui donnent la bonne information. Les gestionnaires de risque sont-ils et il y a des questions qu'on se pose sur vos compétences, sur vos motivations, sur votre… si vous avez la partie. Merci et l'honnêteté. slash, 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 bien. Parlant des gestionnaires, de vos compétences, vous allez voir en compte que la communauté, alors le public, ou alors les personnes vont se poser la question sur vos compétences. Est-ce que la personne qui s'adresse à nous, ou alors la personne qui nous donne l'information est compétente ? Les gestionnaires de risque sont-ils suffisamment compétents pour faire leur travail ? Est-ce que les personnes de santé pour faire face à la COVID-19 ont la bonne information ? Est-ce qu'ils ont le matériau adéquat ? On va faire face aux motivations. Est-ce qu'ils sont suffisants ? Les gestionnaires de risque sont-ils suffisamment motivés ? Agisent-ils pour protéger notre santé ? Ou alors, est-ce qu'ils ont de l'empathie ? Est-ce qu'ils se mettent à notre place pour comprendre nos réactions ? Ou alors, leur honnêteté, est-ce qu'ils nous disent toujours la vérité ? Est-ce qu'ils nous disent, l'autorité, les personnes de santé, est-ce qu'ils nous disent la vérité face à la COVID-19 ? Nous allons parler des risques du COVID. Les rumeurs et la désinformation sur les actions de lutte contre la maladie augmentent les risques de propagation du COVID-19. Nous avons le rassemblement public avec des contacts étroits qui sont des risques de propagation de la maladie. Nous avons la résistance à la quarantaine, le refus de se vacciner, le non-respect de l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, qui sont des risques également de propagation du COVID-19. Voilà ainsi présentée la première partie, si on peut dire ainsi, sur la communication des risques. Parlant de l'engagement communautaire, qui est notre deuxième point, grand point, il faut dire que l'engagement communautaire fait référence à un processus par lequel les organismes de prestation de la communauté et les individus construisent une relation à long terme avec une vision collective au profit de la communauté. Ils reposent principalement sur la pratique des communautés vers un meilleur changement à travers l'automunisation. Nous voulons dire ceci, nous voulons dire ceci, n'attendons pas toujours les autorités publiques ou alors l'État. La communauté elle-même peut prendre l'engagement de pouvoir faire face à un risque ou alors une maladie, tout au monde face à la COVID-19. Du moment où on a la bonne information, on peut prendre cet engagement. Alors, deux défis majeurs se présentent pour changer le comportement de la communauté. Dire aux gens ce qu'ils doivent faire ne fonctionne pas toujours. Alors, il faut se mobiliser pour agir plus efficacement. Les individus vivent dans un contexte socio-culturel spécifique avec leur propre perception du risque et des sources de conseils fiables qui influencent, s'ils acceptent ou non, le conseil de santé. Il faut travailler avec les communautés. Vous savez, tout le monde et les jeunes, les associations qui font de la communication ont besoin de travailler avec la communauté. Et pour cela, il faut toujours entretenir ou alors maintenir des conversations qui se font avec des schémas et deviennent familières. Établir de nouveaux modèles et habitudes de conversation qui mèneront à des résultats différents. Il y a la langue. Le choix des mots et leur utilisation est important. L'utilisation des mots inappropriés peut rapidement détruire la confiance, qui est la base de la communication en situation de risque. Les comportements négatifs existants peuvent nous empêcher de communiquer efficacement. Il faut construire un soutien communautaire qui peut aider à renforcer les relations et améliorer la confiance. On va savoir comment changer les méthodes pour un engagement communautaire efficace. Lorsqu'une communauté ou alors un individu est dans un état d'esprit réactif, comment on peut se comporter, comment changer de méthode? Alors, si un individu est dans un état réactif, il faut plutôt l'aider à créer un état d'esprit réceptif. Communiquer par des messages n'est pas toujours la bonne façon de faire. Il faut établir une communication bidirectionnelle. C'est-à-dire, il faut échanger, se mettre à la place de l'autre, avoir de l'empathie et comprendre la réaction, alors la pensée de l'autre. C'est pour ça que nous parlons ici d'une communication bidirectionnelle. Il faut expliquer, comme noter aux individus, ce qu'ils doivent faire. En ce moment, il faut être à l'écoute des préoccupations et des perceptions pour instaurer dans la communication. confiance, afin que le conseil puisse être suivi. Que pouvons-nous donc faire pour répondre aux préoccupations immédiates de la communauté? On revient. Que pouvons-nous faire pour répondre aux préoccupations immédiates de la communauté? Ce que nous devons donc faire dès lors, nous devons prendre en compte les croyances dans la pratique alternative de guérison, y compris la médecine traditionnelle. Il n'est pas exclu. Nous sommes en Afrique. Il y a ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Il faut prendre en compte ses croyances. La preuve, nous avons aujourd'hui, il y a des adjuvants qui ont été validés. Il y a des adjuvants qui ont été validés. Il faut travailler sur la base de la compréhension. Nous devons expliquer pourquoi il est important de respecter les mesures barrières dans la lutte contre la maladie. Nous devons expliquer pourquoi il est important de se vacciner. Alors, tout au moins de faire fréquemment son test, nous devons trouver un moyen d'y répondre sans créer davantage de confusion dans l'esprit des uns et des autres. En termes de niveau d'engagement, l'engagement par le biais de la communication publique, les médias sociaux, les médias traditionnels sont normalement utilisés pour communiquer auprès du grand public. Nous avons l'engagement par le biais des réseaux communautaires. Nous avons beaucoup d'associations de jeunesse. Nous sommes dans la fête de la jeunesse. Beaucoup d'associations de jeunes se mettent en branle ces jours-ci pour pouvoir magnifier la fête. Alors, nous avons des groupes de femmes, des jeunes, des parents, des groupes du secteur privé, etc., qui peuvent être mis en contribution pour pouvoir mieux communiquer sur les risques. Ou alors, sur la pandémie COVID-19. Nous avons l'engagement par le biais des prescripteurs, notamment les autorités, les décideurs, les praticiens. Tant au sein du foyer qu'au niveau de la communauté, nous avons les chefs religieux, les leaders communautaires, les guérisseurs traditionnels, les enseignants. Alors, en matière de stratégie, quelle est la stratégie au niveau de la communication de risque ? La communication par le biais traditionnel, les médias sociaux, et les prédécesseurs l'ont dit, le docteur l'a dit précédemment, avec M. Ndjogo. Il faut faire attention aux médias sociaux. Vérifier toujours la source de l'information pour éviter de divulguer la rumeur. Comme ça dit, nous avons les campagnes de sensibilisation de masse, la mobilisation sociale, le dialogue, la causie éducative, les échanges. Nous avons les visites à domicile, l'engagement des partis prenants et des communautés. Slash. Bien. Attractif pour l'engagement communautaire, nous l'avons dit, nous avons des réunions publiques, des réunions communautaires. Nous avons des engagements dans les réseaux sociaux, des discussions de groupes, nous l'avons dit tantôt. Slash. Maintenant, la rumeur. Il faut noter ici, slash. Il faut noter ici que là, où il y a un manque d'information, de communication, la rumeur, les fausses informations remplissent rapidement le vide. C'est rapidement. C'est pour cela que il faut mettre en place des canaux de communication pour pouvoir faire face à la rumeur. Slash. L'existence des rumeurs est un signe que d'autres canaux de communication sont déjà effondés et inexistants. Et où qu'il y a manque de confiance. Comme source de la rumeur, slash. Comme source de la rumeur, slash. Nous allons dire que la rumeur se développe dans les zones qui n'ont pas accès aux informations. Créée par des personnes qui ont de l'influence sur les populations. La rumeur, bien évidemment, est créée par des personnes qui ont l'influence sur les populations, les extrémistes, les opposants. Nous avons les professeurs de santé, ou alors les agents mécontents, qui diffusent la mauvaise information, alors la rumeur. Parce que le personnel de santé n'est pas exclu. Nous avons le faible niveau de confiance avec les agents de santé. Nous avons la confusion sur les différents messages reçus. Et la communauté isolée ou éloignée, slash. Que faire dès qu'une rumeur se repend? Lorsque nous constatons, nous sommes en communication de crise, lorsqu'une rumeur se repend, première des choses à faire, il faut répondre immédiatement dans les premiers 24 heures. Et répondre, c'est faire quoi? Aller à la source. N'aller pas chez le boucher chercher du poisson. Je le dis tantôt, je m'amuse sur le jeu à leur dire, c'est que quand vous voulez répondre à une rumeur, ou alors quand vous voulez la bonne information, rechercher la source. Aller avec qui vous pouvez avoir la bonne information. Et faire l'effort de répondre dans les 24 heures qui suivent. Il faut considérer la rumeur, mais promouvoir le bénéfice de l'intervention. de l'intervention. Ça, c'est en guise de prévention. Slash. 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 Comment éviter la rumeur? Comment éviter la rumeur? Pour éviter la rumeur, il faut engager continuellement le dialogue avec ceux qui ont le respect. La confiance, la confiance de la communauté et qui appuie et partage vos objectifs. Surtout les leaders religieux, les chefs traditionnels et les officiels. Vous avez des leaders jeunes. Vous avez, nous sommes dans la semaine de la jeunesse. On a des leaders. On a le conseil national de la jeunesse. On a, qui est très représentatif sur tout l'ensemble du territoire. Les leaders doivent être informés. Avoir les bonnes informations. Un leader ne doit pas diffuser la mauvaise information. Un leader doit prendre la peine. Nous parlons aujourd'hui de la citerité numérique. Le leader doit prendre la peine de vérifier la source d'informations avant de faire les partages. Donc, voilà un peu ce que nous avons préparé pour vous ce matin concernant la communication des risques et l'engagement de la communauté. Merci. Et pour tous ceux qui nous suivent, nous restons à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements. Merci. Merci.